C'est toujours un exercice assez délicat pour moi, que j'essaye d'éviter au maximum, celui qui consiste à raconter l'histoire des livres que j'écris. Pour la simple et bonne raison, c'est que ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse au premier chef, l'histoire. Je trouve que depuis Shakespeare, c'est très compliqué de se renouveler sur ce qui fait que ce qui organise la vie des gens entre eux. C'est souvent des sentiments qu'on connaît depuis l'aube des temps. Donc je suis toujours à me demander est-ce que ça vaut vraiment le coup de se casser la tête pour raconter des histoires d'un point de vue particulier. D'où j'imagine, et là je fais un petit peu référence à la manière dont on parle aujourd'hui de mon dernier livre, cette idée que souvent il y a des exagérations. Et là par exemple, pour parler un petit peu précisément de ce livre-là, c'est l'histoire d'une femme qui a subi un viol. Et on va retrouver cette femme en but ou aux prises avec les gens qui font partie du premier cercle de ses connaissances, à savoir son mari, son fils, son père, sa mère et tout ça. C'est toujours plus simple pour moi de me servir des gens qui font partie de ce premier cercle. Pourquoi aller chercher plus loin d'ailleurs ? Donc voilà, d'un seul coup on peut penser que mes histoires sont un petit peu extravagantes ou un petit peu exagérées. Évidemment, et le problème n'est pas là. Je pense qu'il faut lire cette histoire-là par exemple en particulier comme une espèce de conte cruel. Ça n'a rien à voir avec la vérité ou la réalité. C'est-à-dire que de dire à un moment qu'une femme qui a été violée a des problèmes avec son fils, avec son mari, avec son amant, avec son père, avec sa mère, ça fait beaucoup. Mais le problème n'est pas là, c'est que j'ai envie de parler du monde dans lequel je vis et que je me débrouille un peu pour rassembler tous les problèmes qu'on peut rencontrer sur un seul personnage. D'où cette idée qu'à un moment, oui évidemment. Par exemple, le père de cette femme est en prison depuis très longtemps. Donc j'avais besoin, moi en tant qu'écrivain et scénariste, d'avoir un père éloyé en prison. Et donc évidemment qu'il avait forcément tué quelqu'un. Donc il aurait pu se retrouver en prison en ayant tué une ou deux personnes. Alors moi évidemment j'arrive et je dis qu'il en a tué 70, c'est des enfants d'un club Mickey. Alors on va dire que c'est beaucoup. Oui c'est beaucoup. Mais j'ouvre les yeux de temps en temps et je me dis qu'il y a quelque temps, un type a été décimé tout un camp de vacances en Norvège. J'ouvre ma radio le lendemain matin, il y en a un autre qui en a tué 15 quelque part. Je rouvre ma radio. Donc voilà, c'est le paysage dans lequel je vis, dans lequel il n'y a pas de raison que ne vivent pas mes personnages. Évidemment que les ramener sur la tête d'une personne, c'est beaucoup. En même temps voilà, je ne peux pas m'empêcher de dire que je vis dans ce monde qui est terrible. Donc ouais, et c'est un petit peu ramasser sur un personnage l'idée qu'il lui en arrive beaucoup. Mais bon, voilà. Alors donc si vous voulez que je vous parle un petit peu de ça, autant que je me souvienne puisque je n'ai pas prêté une attention trop importante. C'est-à-dire qu'elle parlait de l'amitié, par exemple, ça m'intéresse et je fais en sorte que cette femme est très très amie avec une autre femme avec laquelle elle a monté une maison de production. Mais elle est en même temps la maîtresse et l'amende du mari de cette femme. Donc l'amitié, là, c'est quoi ? Si vous êtes capable de continuer à entretenir des relations d'amitié avec une personne que vous trompez depuis le début. Des fois, je me dis, bah oui, j'ai l'impression qu'elle est sincère dans les sentiments qu'elle a poursuivre d'autres femmes. qui a un problème avec son mari. Elle a quitté son mari parce qu'il l'a giflé. Je ne crois même pas qu'il l'a giflé, parce que dans mon esprit, gifler, c'est plusieurs... Il lui a donné une claque. Elle lui a dit, ok, là, tu as fait ce qu'il ne fallait pas faire. C'était le geste de trop. Donc elle quitte cet homme. Après, quand elle se fait violer, beaucoup de gens font une erreur en pensant que cette femme devient amoureuse de son violeur. Alors pas du tout. Il se trouve que le personnage en question, c'est quelqu'un qui apparaît depuis le début du roman comme étant un ami de la famille. C'est-à-dire qu'il habite en face de chez elle. Et elle le reçoit parce qu'elle le trouve plutôt sympathique. Elle est seule puisqu'elle a quitté son mari. Et ce type est là, est plutôt charmant, plutôt... Il l'aide, il fait ses commissions. Quand il y a des réunions de famille, il est là. Les gens l'apprécient. Et il se trouve qu'en fait, ce type, c'est lui qui va la violer parce que c'est un espèce de malade et qu'il ne peut avoir de relation avec une femme que quand il est violente. En même temps, il l'abîme intérieurement, mais il ne l'abîme pas physiquement. C'est-à-dire que j'étais resté un peu sur cette impression d'horreur que m'avait fait ressentir le viol dans Baize-Moi de Virginie Despentes. Je trouvais que c'était d'une violence insupportable. Et là, je ne voulais pas rentrer dans ce genre de choses. C'est-à-dire que je ne voulais pas parler d'une femme qui se retrouve à l'hôpital parce qu'elle va prendre une décision, à savoir qu'elle ne va pas en parler. Et je suppose que quand on a les trois dents cassées et la moitié de la mâchoire en bouillie, on est obligé d'en parler. Donc je mets cette femme dans une situation particulière, à savoir que je ne parle pas d'un viol. Je parle d'une femme qui se relève. Elle était par terre chez elle et le roman se démarre. Elle se relève, elle se rend compte simplement qu'elle s'est éraflée la joue. Et voilà, donc ce n'est pas une histoire, ça ne parle pas du viol. Il se trouve que donc elle connaît cette personne et que quand elle va s'en apercevoir, elle connaît très bien ce monsieur. Et évidemment, là c'est peut-être un moment où on peut me reprocher d'exagérer ou quoi, il va se trouver que cette personne qu'elle connaît, qu'elle a appréciée, avec lequel elle a noué des liens d'amitié, va être la personne qui l'a violée et elle va encore avoir des relations avec lui. Mais des relations comme un jeu entre adultes. C'est-à-dire qu'il va lui dire, écoute, si tu veux qu'on puisse faire quelque chose, il faut qu'on joue comme si... C'est un jeu. Alors c'est un jeu entre adultes, c'est un jeu pervers, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est un jeu. Et voilà, donc c'est pas du tout... Alors évidemment, c'est pas une apologie du viol. Mais je sais que beaucoup de femmes se trouvent dans la situation où si elles ont besoin d'aller faire une déposition dans un commissariat ou auprès de la force publique, dans au moins 1 ou 2% des cas, dans 98% des cas, je suppose que ça va bien se passer, mais dans quelques cas, on va reprocher à cette femme peut-être d'avoir été l'instigatrice du viol, plus ou moins parce qu'elle s'habillait d'une certaine manière ou parce qu'elle avait un guichet ou parce que... Et c'est tout juste si après on ne lui dit pas, mais t'as aimé ça. Et donc je ne voulais pas la mettre dans cette situation-là. Donc voilà, cette femme a été à un moment simplement tenue par quelqu'un qui était cagoulé, qui a eu un rapport sexuel avec elle, mais qui ne l'a pas envoyé à l'hôpital. Donc c'est un cas très, très particulier du viol. C'est pour ça que ce n'est pas du tout un livre qui a une explication ni une position morale sur le viol. Le côté sombre de la société, j'ai du mal à voir le côté clair. Ça, c'est mon problème. Quoique, en même temps, regardez comme il fait beau, comme c'est beau autour de nous, comme une espèce d'impression de sérénité et de calme. Donc il y a ça aussi. Mais ça, comme je suis un auteur qui s'intéresse avant tout, et je ne comprends pas qu'on puisse s'intéresser à autre chose, mais bon, chacun pense comme il veut. Je ne comprends pas qu'un auteur aujourd'hui puisse s'intéresser à autre chose qu'à la langue. Les histoires, il y en a partout. Céline le disait. Je répète toujours ça parce que ça va dans le sens de ce que je pense, mais Céline disait « Si vous voulez des histoires, achetez des journaux. » Il y en a plein. Donc ne venez pas nous en kikiner avec des histoires. Donc évidemment, c'est très compliqué d'écrire un livre sans histoire. Je n'ai pas réussi encore à le faire, mais je pense que je pourrais très bien m'en passer. C'est une espèce de tour de force comme ça que certains ont dû réussir, mais moi, je n'y arrive pas encore. Et en même temps, je suis quelqu'un qui vient de… J'ai été assez fasciné par le côté entertainment de la culture aux États-Unis. Je pense que Hemingway savait faire ça, que des gens très, très bien savent en même temps employer ce côté amusement ou légèreté, ou ce genre de choses qu'on a pu retrouver en ce moment ou qu'on retrouve en ce moment dans les séries, par exemple. Il y a un très, très grand intérêt pour les séries, certaines séries américaines. Je ne parle pas de toutes les séries, mais il y en a beaucoup aujourd'hui. C'est vrai qu'à un moment, il y avait Twin Peaks et c'était tout et ça a été comme un ovni. Mais après, on a eu, quelques années plus tard, Les Sopranos, Six Feet Under, The Wire, À la Maison Blanche, et tous ces trucs-là qui étaient des histoires qui étaient très, très bien écrites. Au niveau des dialogues, je pense qu'il y a très, très peu d'auteurs français qui arrivent à cette qualité dans les dialogues. Au niveau de la manière dont on filmait ces histoires, elles étaient très, très bien filmées, parce que pour une fois, on avait des gens qui pensaient qu'ils n'étaient pas en train de filmer la dernière aventure du commissaire Moulin, mais qui pensaient qu'il y avait aussi une manière de bien filmer les choses et qu'il y avait à chaque fois une réflexion par rapport à où je mets la caméra et comment je filme ça. Donc beaucoup de qualités venant d'une nouvelle forme même si ça ne révolutionnait pas tout, nouvelle forme d'appréhender la fiction, par exemple. Et ça, c'est quelque chose, en tant qu'écrivain, je n'ai pas envie de me passer de ça, de ce côté entertainment. Et donc voilà, oui, mes histoires m'amusent en même temps. Et je voudrais que les gens comprennent à un moment, mais sans me donner de l'absolution, mais comprennent que c'est très, très long et très éprouvant d'écrire un livre. Pour des tas de raisons, mais une des raisons fortes, c'est la solitude. On est très, très seuls. Et on n'a à aucun moment la récompense de ce qu'on fait. C'est-à-dire que personne ne vient se pencher sur votre épaule à la fin de la journée pour vous dire c'est bien ou c'est pas bien. Même, je préférais qu'on me dise c'est pas bien que rien du tout. Et cette espèce de silence qui plane sur un livre, sur la durée, c'est-à-dire qu'il faut compter au moins une année pour écrire le genre de livre que j'écris, c'est très long. C'est très, très long. Donc j'essaye à des moments de me donner une espèce de respiration et des fois j'ai envie de m'amuser. Des fois j'ai envie d'être un peu drôle ou d'être excessif. Parce que je pense que c'est pas très important. C'est pas là... Tout mon travail ne porte pas là-dessus. Je pense que dans la littérature, comme dans beaucoup de formes artistiques, il y a, comme en musique, il y a les infrasons. Il y a des sons et il y a les infrasons que vous n'êtes pas censés entendre et qui peuvent vous toucher. Je pense que dans la littérature, il y a cette infralittérature, cet infratexte. De la même manière, je pense qu'il n'y a pas longtemps, ils ont découvert qu'il y avait une espèce de flop gigantesque sous l'Amazone. Donc ce qui est caché est souvent plus important. Ça, c'est ce que racontait Hemingway aussi quand il parlait de l'iceberg, que les bons écrivains, en racontant simplement ce qui dépasse de la surface, peuvent donner l'impression et la sensation de l'immensité de ce qu'il y a en dessous. Et c'est ça ce qui est l'infratexte. Donc c'est pour ça que le texte qui est en surface ne m'intéresse que très moyennement et j'essaye de ne pas être ennuyeux ou de ne pas en faire trop. Donc il y a quand même aussi, il y a une réflexion par rapport à ce que j'écris, mais ce n'est pas le plus important. Et pour moi, j'ai toujours pensé que l'histoire était un peu comme un terrain de jeu. C'est le terrain sur lequel je laisse mes personnages évoluer. Et c'est là où je peux m'amuser un peu. Donc il ne faut pas m'enlever ça. Ne m'enlevez pas. Je préfère que mon personnage ait tué 70 enfants du club Mickey, même si d'un seul coup, il y en a qui se dressent en disant « Ah, ce n'est pas possible, c'est incroyable ! » Laissez-moi ça. Laissez-moi ça. Et peut-être que j'ai envie de m'adresser à des gens qui accepteront de plaisanter ou de rire un peu avec moi si j'ai un peu le talent de leur donner autre chose en plus. Ça, je n'en sais rien. Mais au moins, oui, ne venez pas me reprocher d'avoir tué 70 enfants d'un club Mickey. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais bon, tout est comme ça. Cette femme, on peut lui reprocher. L'important n'est pas là. Qui disait dans je ne sais plus quelle série un peu idiote « La vérité est ailleurs ? » C'est un peu ça, quand même, quelque part. Parce que je sais que j'ai tout le temps été touché par des choses que je ne comprenais pas en littérature. C'est-à-dire par ce qu'il y avait en dessous. Et je n'ai pas été touché par les histoires de Raymond Carver. J'ai été touché par le regard qu'il avait sur certaines situations. Où il plaçait la caméra ? D'où partait son regard ? Et qu'est-ce qu'il faisait qu'en me proposant cette vision d'une histoire qu'il racontait ? Qu'est-ce qu'il faisait qu'il prenait mon regard et qu'il le tordait pour l'amener au même niveau que le sien ? Et ça, c'est ça la magie et c'est ça la force de la littérature. Et c'est en même temps ce qui fait qu'un écrivain aujourd'hui, s'il veut pouvoir consacrer sa vie à la littérature, ce n'est pas en racontant des histoires. C'est en ayant vraiment le sentiment qu'est la littérature. C'est beaucoup plus important que ça. C'est quelque chose qui peut vous changer profondément et intérieurement. Et donc, au moins, je ne sais pas si j'y arrive, ce n'est pas à moi de dire ça, mais au moins je sais que je place la barre plus haut que simplement raconter une histoire. Et en même temps, je suis tout à fait conscient qu'il y a des très, très grands écrivains qui sont capables de vous transporter simplement par des histoires. Mais ce n'est pas ce que je fais. Et à un moment, il ne faut pas me mettre dans le même panier, il ne faut pas me mettre ces gens-là, les comparer à mon genre d'écriture parce qu'on va dire qu'ils ne sont pas intéressants parce qu'ils ne racontent que des histoires. Mais de la même manière, si on me prend et qu'on me met dans ce monde-là, on va dire qu'il n'a aucun intérêt parce que ces histoires sont nulles. Il ne faut pas mélanger. Mais je crois vraiment que pour moi, la littérature, elle n'a qu'une fonction. C'est celle de placer l'écrivain dans cette société à un niveau aussi important que celui de professeurs, de médecins ou de gens qui font qu'on a besoin d'un ciment pour fonder une société. Donc j'ai une très haute opinion de ce que peut faire un écrivain. Mais ça ne veut pas dire que j'ai une très haute opinion. Moi, nous parlons des mêmes choses. Ça peut être la provocation si dans le bon sens, provoquer pour dire ouvrez les yeux, regardez autour de vous, arrêtez de penser que c'est encore comme à l'époque de Proust. On n'entend plus de calèche. On a plein de choses dans les poches qui font qu'on est passé dans une autre société. J'ai jamais entendu quand j'avais 20 ans, j'avais jamais entendu parler de gens qui rentraient dans une école et qui tuaient tout le monde. J'ai jamais entendu parler de ça. Je n'entendais pas parler de jeunes mômes qui violaient leur maîtresse. Parce qu'on a affaire à des problèmes incroyables. Là, j'apprends, hier, je fais une émission avec quelqu'un qui me dit qu'il y a eu 150 millions de requins qui sont... Alors je ne sais même plus si c'est tous les ans ou si c'est un truc global, qu'on rejette à la mer simplement après leur avoir coupé les ailerons, que le requin, au fond de l'océan, il met trois mois avant de mourir, que les types se promènent avec des bateaux qui font des lignes de 10 kilomètres de long, qu'ils attrapent je ne sais pas combien d'espèces marines et qu'ils rejettent tout à la mer, alors que pendant ce temps-là, il y a la moitié ou les trois quarts de la population qui meurent de faim. Attendez, quand même, quelque part... Et bien sûr qu'il faut provoquer quelque part. On a besoin d'un sursaut aujourd'hui, on a besoin d'être réveillé de quelque chose. Je veux dire, quand je regarde le monde autour de moi, j'ai envie de dire quand est-ce qu'on arrête ça ? J'ai honte. J'ai honte de vivre dans ce monde de la manière dont il est dirigé. J'ai honte de ça. Hier soir, il y avait une émission sur Arte, sur cette fameuse bande, la Goldman Sachs. Mais j'ai honte. J'ai honte et j'ai mal de notre impuissance, quelque part. Pourquoi on ne fait rien contre ça ? On ne fait rien parce qu'on a l'impression qu'on est seul, que chacun est seul. Mais s'il n'y a pas des gens qui sont là pour cimenter la société et de faire qu'à un moment, on va se dresser contre ce genre de choses, on ne va pas y arriver. Et moi, je crois que la littérature, ce n'est peut-être pas la force la plus importante, mais compter avec elle. Et pour ça, il faut... Là, par exemple, je n'ai jamais... Ça fait 30 ans que je n'ai pas voulu participer au rentré littéraire parce que je trouvais que ce n'était pas ma place et que je trouvais que je n'aimais pas cette idée qu'on vous colle « toi, tu es le meilleur que l'autre. » Mais en même temps, je comprends aujourd'hui à la fois dans cette situation particulière des prix, mais en même temps parce que mes enfants ne sont plus chez moi et que je suis beaucoup plus libre et que je peux voyager et que je vais dans beaucoup de festivals et que je voyage à l'étranger pour la littérature, qu'il vaut mieux être à l'intérieur pour moi, pour que ma parole ait éventuellement une action. Il vaut mieux que je sois à l'intérieur de ce système plutôt qu'à l'extérieur. J'ai été pendant 30 ans à l'extérieur. Le monde, ce n'est pas arrangé depuis, donc je n'ai pas du tout... Je n'ai certainement pas fait ce qu'il fallait. Mais je sens qu'aujourd'hui, j'ai plus de poids, même si c'est un tout petit poids, tout petit, petit, mais j'ai plus de manières d'agir qu'avant. Donc voilà, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir si on a envie de servir à quelque chose ou pas. et je voudrais qu'on repense à la littérature comme autre chose que ces espèces de machins qui sont dans des piles dans les librairies, qui sont sans intérêt, sinon qu'à vous fausser votre vision. J'aimerais que les gens puissent aller dans une librairie, foncer vers le rayon du fond et puissent faire comme Bukowski qui attrapait le dernier bouquin de John Fante et qui disait « Ah, je suis enfin tombé devant quelqu'un qui savait comment manipuler la magie ». Voilà, c'est ça que je veux. Alors, je ne suis certainement pas la bonne personne pour ça, mais peut-être que je peux simplement diriger un peu en disant « Lisez ces trucs-là, allez vers ça, allez vers la littérature plutôt que d'aller vers les drogues ou d'aller vers autre chose, allez vers ça ». Et mon travail, c'est aussi de conserver cette langue, à savoir que le jour où on n'aura plus ce matériau qui nous permet d'échanger les choses, on n'aura plus que nos points pour nous expliquer. C'est un peu ce qui se passe des fois dans les banlieues, dans toutes ces choses-là. Quand on n'a plus la manière d'échanger, on devient, on s'abétit et on ne fait pas avancer les trucs. Voilà, donc je trouve que le rôle de l'écrivain aujourd'hui, c'est un rôle important dans cette société. Et il ne faut pas du tout penser que je me place spécialement dans ce petit carré de gens très, très intéressants, mais je sens qu'il faut aller vers ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada